Rouler avec un véhicule électrique ou hybride, est-ce accessible à tous ? C'est ce que nous cherchions à savoir en contactant diverses concessions automobiles de l'arrondissement. Sur place, première question, première déconvenue. La question ne se pose quasiment plus puisque de toute façon les gammes sont toutes à minima micro-hybridées. Ce qu'il faut expliquer c'est que l'offre d'hybridation ou d'électrification de la gamme aujourd'hui, chez tous les constructeurs, provient simplement de l'application d'une réglementation européenne qui oblige l'ensemble des constructeurs à baisser le grammage moyen des CO2 des voitures. Ainsi, les véhicules 100% thermiques ont tendance à disparaître des catalogues des constructeurs, sauf pour quelques cas particuliers. Chez les professionnels et chez le particulier aussi, qui vont faire un certain nombre de kilomètres professionnels ou privés, la solution électrique ne sera pas la meilleure par rapport à une thermique. Le diesel aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre, a encore de beaux jours devant lui. Pour le reste, le choix se fait plutôt désormais entre hybrides, hybrides rechargeables ou véhicules totalement électriques. Mais les prix affichés peuvent rester un frein pour de nombreux acheteurs. C'est effectivement la question essentielle. Mais on arrive après, surtout, ce qui est important dans ces véhicules-là, c'est le coût d'utilisation. Aujourd'hui, on raisonne plus en coût d'utilisation qu'en coût global. Et puis, le prix d'achat reste compliqué à définir lorsqu'il s'agit d'avoir un chiffre concret. Le prix est tout à fait relatif, puisqu'en fait, ces véhicules aujourd'hui bénéficient du bonus écologique. Éventuellement, la prime à la conversion, s'il y a une reprise d'un véhicule qui rentre dans les critères. Donc, un client qui vient et qui a un ancien véhicule à nous restituer n'aura pas forcément la même grille. Le tarif sera le même au départ, mais n'aura pas forcément le même prix final qu'un client qui, lui, n'a pas de reprise. Il n'y a pas que le prix à l'achat qui rentre dans le choix de la motorisation, mais aussi l'usage que l'on fera du véhicule. Il peut, par exemple, être nécessaire de faire installer une bande de recharge chez soi. La situation sera alors totalement différente selon que l'on habite dans une maison à la campagne ou dans un appartement en copropriété, où les relations entre propriétaires sont parfois, là aussi, électriques. Donc, c'est sûr, il y a un petit peu.